Prenez garde, chers collègues, car vous risquerez bien de retrouver sur tous les ronds-points d'Europe ce gilet jaune que je vous montre en guise d'avertissement. Chers collègues, permettez-moi de vous mettre en garde. Les Européens sont pris à la gorge par l'inflation et vous vous apprêtez à resserrer la corde qui les étrangle. En validant l'extension du marché carbone aux bâtiments et aux transports, vous allez faire payer la transition écologique par les ménages. À ceux qui n'ont d'autre choix que de mettre de l'essence dans leur voiture pour aller au travail, vous dites « le réchauffement climatique, c'est de votre faute ». Vous allez payer plus cher, mais c'est pour la bonne cause et ne vous plaignez pas. Ce n'est pas parce que vous rendez l'essence plus chère que les Européens vont consommer moins d'essence ou trouver les milliers d'euros pour s'acheter une voiture électrique. Ce n'est pas parce que vous rendez le chauffage plus cher que les Européens vont tout d'un coup trouver des milliers d'euros pour investir dans la rénovation thermique de leur logement. Dans ce contexte, le fonds social pour le climat n'est qu'un pansement sur une jambe de bois. Lutter contre le réchauffement climatique, oui, mais pas en faisant payer la transition écologique, par les travailleurs et par les ménages les plus précaires. La Commission européenne elle-même reconnaît que tout cela impactera le portefeuille des ménages. Des experts parlent de 50 centimes d'augmentation par litre d'essence. Et ce n'est pas le scénario le plus noir. Certains ici ont la mémoire courte. Je pense surtout à mes collègues français, à ceux de Renaissance en particulier. Nous sommes bien placés en France pour savoir que frapper les travailleurs au portefeuille sous couvert de lutte contre le réchauffement climatique, c'est contre-productif et ça crée de la colère sociale. Prenez garde, chers collègues, de ne pas ajouter l'injustice sociale à l'irresponsabilité climatique. Prenez garde, chers collègues, car si vous décidez que c'est aux travailleurs européens de payer la facture de la transition écologique, vous risquerez bien de retrouver sur tous les ronds-points d'Europe ce gilet jaune que je vous montre en guise d'avertissement.